Générique ... Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live et Télévisions. Christophe Moïse, bonjour et bonne arrivée. Bonjour Messieurs les journalistes, bonjour à de nombreux téléspectateurs qui nous suivent. Merci encore une fois de plus d'avoir répondu à notre invitation en direct et en exclusivité sur Congo Live et Télévisions. Je signale que c'est le deuxième numéro sur les rapports mapping. Alors Christophe, aujourd'hui, certainement nous avons réalisé les premiers numéros parce qu'il faut rappeler que nous sommes en train de comprendre c'est quoi les rapports mapping, pourquoi ces rapports ont été élaborés, qu'est-ce qui bloque, pourquoi on n'arrive pas à reconnaître toutes ces atrocités qui ont été commises sur les sols congolais parce qu'on a vu la société civile, les mouvements citoyens, certains politiciens qui ne cessent en tout cas aujourd'hui de réclamer que le Congo aussi, que tous ces massacres commis au Congo soient aussi reconnus comme un génocide. Maintenant voilà, nous essayons en tout cas de comprendre pourquoi les rapports mapping, qui sont les vrais auteurs bien sûr, qui méritent en tout cas être pénis, il faut le dire comme ça. Alors nous sommes revenus sur l'introduction de ces rapports, mais aujourd'hui nous tenterons de comprendre avec vous, M. Christophe, c'est qui les coupables, ou bien il faut dire, qui sont les coupables dans ces rapports qu'on nous parle ici ? Merci beaucoup pour la question, M. le journaliste. Nous devons souligner que les rapports mapping, c'est un document, nous y revenons encore une fois de plus, c'est un document très important qui a été rédigé par le re-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Ça a été rédigé pendant plus de cinq ans, parce qu'il faut prendre l'année 2005, là où les enquêtes ont commencé, effectivement, après la découverte de trois fausses communes, notamment la fausse commune de Kipoupou, la fausse commune de Makobola, et également la fausse commune de Kassika. Alors vous comprenez effectivement qu'il y a eu des atrocités, il y a eu des victimes, et les rapports enseignent que parmi les victimes, nous sommes en train d'aller à près de 4 millions de victimes pendant les dix années qu'on a mené des enquêtes. Mais malheureusement, notre pays, au-delà des rapports mapping, après 2003, il y a d'autres nouveaux massacres qui ont été commis, dont effectivement nous recommanderons encore une fois de plus toutes les organisations des droits de l'homme, la diaspora congolaise, mais également les institutions politiques à s'investir davantage pour que nous puissions rédiger pour cette fois-ci notre propre rapport en collaboration avec les organisations internationales. Maintenant, pour revenir au rapport en soi, il faut souligner que le rapport n'a pas explicitement cité le nom des coupables ou bien des bourreaux, mais il y a une confidentialité de plus de 200 noms qui ont été répertoriés, mais qui se retrouvent dans un document très secret du haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme dans lequel se retrouvent parmi les bourreaux. Nous avons des États, nous avons des individus, nous avons également des organisations internationales. Alors, ce qui fait, parmi les États, vous savez, il y a eu concours de plusieurs États dans les massacres. On a cité l'Angola, on a cité les Zimbabwe, on a cité le Burundi, le Rwanda, le Tchad, mais également l'Ouganda. Vous comprenez effectivement que le Congo était tout un théâtre de crimes, de génocides, malheureusement qu'on ne veut pas reconnaître jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'avant même de parler profondément de ces États, la manière dont ils ont contribué, il faut souligner que ce rapport a été combattu farouchement, il a été étouffé avant qu'il ne soit publié. Donc, ni t'étais le courage des organisations de la société civile, ni t'étais le courage de la diaspora, ni t'étais le courage de la participation des organisations internationales, vraiment, on n'arriverait pas à la publication de ces rapports. Parmi ceux qui ont bloqué, j'ai parlé des organisations, j'ai parlé des États, mais il y a également des communautés locales ici qui ont contribué au blocage de ces rapports. Et récemment pour nous, comme je l'ai dit, les rapports ont été publiés et c'est déjà un grand avantage pour les peuples congolais. Mais malheureusement, dans tous ces combats ici, qu'on a laissés uniquement aux activistes, des différentes organisations de la société civile, aux organisations des droits de l'homme, et à la diaspora, le plus grand absent, c'est le gouvernement congolais. Pourquoi c'est le gouvernement congolais ? Parce que les rapports soupçonnent que parmi ceux qui sont en train de gérer les pays aujourd'hui, parmi ceux qui exercent les fonctions officielles de l'État, il y a ceux qui seraient impliqués dans les rapports et ils craignent d'être cités pour qu'ils ne répondent pas à ces rapports. Est-ce que dans ces rapports, on cite au moins l'ernot ? Les noms, c'est ce que j'ai dit, les noms ne sont pas explicites. Parce qu'il y a un certain moment, on a décidé... Mais quand vous voyez les événements qui se sont déroulés à travers la République démocratique du Congo, et vous voyez les individus qui animaient ces différents mouvements rebelles, les différentes milices, les États qui se sont invités, notamment l'Angola, les Zimbabwe, les Rwandans, quand vous comprenez, vous essayez un peu de faire ce qu'on a appelé le palérialisme des formes, vous comprenez effectivement que les différents responsables sont là. Bien que les rapports ne les a pas cités explicitement, et c'est d'ici où je suis en train de festiger la naïveté du gouvernement congolais, parce qu'à l'époque, lorsque le rapport a été publié, le gouvernement congolais s'était engagé de créer des chambres spéciales dans les différentes juridictions congolaises, en fait, de pouvoir s'en saisir du dossier et commencer directement les enquêtes préliminaires pour se rassurer qui sont les coupables, comment on va commencer à les interpeller. Mais depuis 2010 jusqu'aujourd'hui, les rapports et toutes ces chambres, la loi d'ailleurs qui devrait mettre en place la création de ces chambres, n'est pas encore publiée. Heureusement, nous avons le docteur Moukouge, prix Nobel, qui a rappelé en 2018, lorsqu'on était en train de lui décerner son prix Nobel, c'était à Oslo, le 10 décembre 2018, il a encore revenu sur ces effets-là. Parce que c'est anormal que nous puissions nous appeler un état des droits, sans pour autant penser aux victimes, à l'indemnisation, mais également à la réparation. Mais Christophe, il y a un certain moment, on a vu, si les réseaux sociaux, certains ont circulé, certaines personnalités congolaises, certains officiers de l'armée également. Est-ce que cette liste, elle est vraie ? Bon, la liste peut ou ne pas être vraie, mais je dois souligner qu'il y a eu une fuite lors de la publication du rapport. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous, les organisations de la société civile, et principalement les mouvements citoyens, on est en train de solliciter qu'on publie la liste. Il y a plus de 200 personnes qui sont, parce que ça, c'est le chiffre réel qu'on nous a donné, mais on nous dit que c'est un rapport confidentiel qu'on ne peut pas publier tant que les démarches politiques et judiciaires n'ont pas encore commencé. Mais avant de parler en profondeur de ces rapports, il faut que nous puissions aussi parler de signes préquiescères. Parce qu'ici, les gens pensent que les rapports mapping viseraient le président Kagame, Moussa Veni ou le président Kabila. Non. Les rapports en soi ont été bloqués, premièrement même par le président Moussa et Laurent Désiré Kabila à l'époque, qui a pris les alliés rwandais, ougandais, angolais, pour venir combattre à son côté afin de renverser le maréchal Mobutu. Mais les rapports renseignent. Moussa Veni en 96, mais les rapports ont été rédigés depuis le mois de mars 1993. Là, Moussa Veni n'était pas encore président. Moussa Veni était déjà président, mais le président Kagame n'était pas encore en fonction. Vous comprenez que les signes précurseurs qui ont poussé à ce que tous ces crimes puissent se commettre, c'est qu'après les indépendances africaines, il y a des régimes dictatoriaux qui ont été installés en Afrique. Et parmi ces régimes, juste après la Deuxième Guerre mondiale, le monde s'est divisé en deux blocs. Un bloc dirigé par les communistes, à la tête la Russie, avec l'union républicaine des socialistes soviétiques, à l'époque. Et il y a eu le groupe capitaliste dirigé par les États-Unis et l'ensemble des pays qui composent aujourd'hui l'OTAN. Mais comme le monde était déjà divisé en deux blocs, chaque bloc devrait nécessairement faire maître de garde-fous en Afrique et ailleurs pour consolider ses intérêts économiques. Et lorsque maintenant on est arrivé vers les années 1980, dans l'espace Kivu ici, il y a ce qu'on a appelé la guerre de Maghrivi. Maghrivi, effectivement, c'est la mutualité des agriculteurs de Virunga qui était composée majoritairement de Hutus qui sont des agriculteurs, des éleveurs. Et vous voyez, c'est une guerre qui était à la conquête des terres qui menaçait les terres des populations locales. Et du coup, ces communautés se sont invitées. Il y a les Hutus qui revendiquaient l'originalité congolaise qui combattaient les Tutsis. Et du coup, les populations autochtones maintenant, notamment les Nandés, les Kano, les Baoundé, les Banyanga, et aussi voulaient se constituer en groupes d'autodéfense pour résister contre l'envahissement de ces deux communautés, notamment Tutsis et Hutus. C'est de là qu'ont commencé les massacres dans l'espace Kivu, ici. Donc, avec la guerre de Maghrivi qui a évolué jusqu'à ce que Moussé venait à monter un coup d'État en Ouganda en 1986, donc toutes ces atrocités sont venues se déverser à la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, c'est le Congo qui compte le plus grand nombre de victimes au-delà même de là où le conflit avait commencé. A 1990, nous allons y arriver parce qu'en 1990, avec 1989, il fallait, selon les grandes institutions internationales, notamment la communauté internationale qui regorge beaucoup de pays puissants économiquement et militairement, il fallait maintenant démocratiser l'Afrique. Et là, il y a eu la chute du mire de Berlin qui séparait effectivement la RDA, la République démocratique allemande et la RFA, la République fédérale allemande. L'un de chaque bloc avait une philosophie soit communiste, soit capitaliste. Et du coup, à la chute maintenant de l'Union soviétique, les théâtres dictatoriaux devraient finir et il fallait chercher un nouveau type d'acteurs qui devraient les remplacer. Voilà maintenant ce qu'on a appelé la perestroïka et ce qui a créé c'est ce qu'on a appelé l'opération turquoise dans la région des Gras-Lacques. Mobutu, il fallait qu'il parte, il fallait qu'Abi Arimara parte, il fallait qu'Ibuyoye parte. Donc, vous comprenez que ça devrait se faire par trois manières. Soit par la voie démocratique avec l'organisation des élections, soit par les arrangements politiques ou soit par la conquête. Alors, en tentant plusieurs mécanismes, ça n'a pas réussi. Du coup, ils ont passé par la conquête armée. C'est de là qu'on a maintenant constitué plusieurs groupes qui semblaient être marginalisés parce que c'est l'hypocrisie de la communauté internationale. Il fallait venir protéger les populations minoritaires. Et c'est ce qui a justifié l'envahissement, par exemple, de Tutsi au Rwanda et de la communauté, je pense encore, de Moussevéni vers l'Ouganda pour qu'ils puissent prendre maintenant le pouvoir. Et ils pensaient qu'ils seraient en train de démocratiser l'Afrique. Malheureusement, ça a envenimé la situation et où on a connu beaucoup de mouvements migratoires et beaucoup de massacres qui se sont commis en Afrique. Mouboutou, à la conférence nationale souveraine, la même question est revenue. La question de reconnaissance des peuples Tutsis et des peuples Hutus comme des originaires congolais. Ce qui ne voulait pas entendre les populations locales. Voilà le débit des atrocités dans la région de Gralak. Voilà le commencement des massacres parce que les Congolais ne voulaient pas vraiment cautionner qu'il y aurait des Tutsis Congolais qu'on voulait incorporer ipso facto dans la communauté congolaise. Effectivement, il y a une manipulation des masses, il y a une manipulation des médias parce que dans tous les cas, aujourd'hui, il y a certaines communautés qui se revendiquent d'être congolaises. Et ça, on ne peut pas les refuser. Mais la manière de procéder pour la reconnaissance de certaines communautés, c'est ce qui a coulé beaucoup d'encre et de salive dans notre pays. En 1903, les rapports, c'est là que les rapports ont commencé à être rédigés. Mais ce n'était pas ça le débit des massacres. J'ai dit que les massacres ont commencé depuis les années 1982 avec ce qu'on appelait la guerre des Maghribis. Et du coup, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a commencé maintenant à collecter les enquêtes et voilà comment ça a commencé à être rédigé. Aujourd'hui, 512 pages ont été rédigées pour effectivement faire reconnaître au monde que le Congo a connu des véritables massacres qui nécessitent l'attention de l'humanité tout entière et qui doit être traité comme tous les autres peuples qui ont été victimes soit d'appartenance à leur terre, à leur communauté, à leur religion, mais également à leur nation. Voilà, en quelques mots, les signes préciseurs qui ont poussé à ce que nous puissions connaître de graves massacres. On a conduit le président Kagame au pouvoir en 1994 il y a eu des massacres vous comprenez avec tout ce qu'on a reconnu comme les génocides de Tutsi au Rwanda jusqu'à ce qu'Agame a pris le pouvoir on a pris Mousée avec les alliés jusqu'à ce qu'ils ont pris le pouvoir à Kinshasa en chasseur maréchal Mobutu et voilà les RCD s'est créé pour une nouvelle fois et nous devons rappeler que c'est parmi les plus grandes rébellions en Afrique qui ont causé beaucoup de morts. Je parlais d'RCD qui a eu une grande influence dans la région ici qui d'ailleurs commençait à diriger comme un état parce que pour composer l'appel téléphonique à Goma ici ou dans la partie est il fallait composer les codes téléphoniques du Rwanda. Vous comprenez que c'était tout un état dans un autre état et ça a causé beaucoup de massacres. Donc pour nous nous sommes en train d'interpeller encore une fois la population congolaise à avoir aimé regardant ces rapports et nous sommes en train d'interpeller les institutions politiques plus particulièrement les présidents de la République parce qu'aujourd'hui le combat n'est pas forcément de Mukwege le combat n'est pas forcément de la société civile mais c'est un combat que nous devons nous approprier tous pour que nous puissions être reconnus comme étant le pays le plus victime et qui doit bénéficier des subventions au niveau international mais également des exonérations. Et ce qui est très grave c'est que les massacres au Congo aujourd'hui continuent à courir. Ça continue et du coup on ne sait pas quand est-ce que ça va finir mais les rapports nous renseignent que les états qui sont impliqués doivent indemniser la République démocratique du Congo et vous imaginez on a parlé depuis de 4 millions de morts il y a eu des victimes qui sont morts par mutilation il y a eu des femmes qui ont été violées il y a eu des familles dont les membres sont perdus effectivement. Donc jusqu'à aujourd'hui on ne sait pas s'ils sont morts s'ils sont vivants ou s'ils vivent en captivité et voilà l'envahissement du Congo à la fois par le Rwanda parce que le Congo est devenu une zone un théâtre d'atrocité avec ce qui s'est passé à Kisangani pendant la guerre de Sijoux où il y a eu plus de 1000 morts et quand vous voyez quand nous faisons des enquêtes vous êtes à Makobo vous êtes à Kassika vous êtes à Kipopo vous êtes un peu partout là-bas vous sentez les chagrins des populations et ils vous disent ces gens-là on les a vus ici et parmi ces gens-là on n'a pas vus Vous avez quel mouvement ? C'est le Kitu par exemple à Makobo J'ai parlé de mouvements migratoires du coup les populations victimes ne savaient pas où aller C'était que les rebellions qui contrôlaient là ? A l'époque c'est la rébellion du RCD qui était installée du coup les responsables du RCD jusqu'au jour ils sont en vie c'est pour cette raison moi je me dis même si on ne peut pas citer nommément les gens mais on connait qui était le responsable de toutes ces organisations des rebelles on connait par exemple qui opérait dans les sites Kivu qui opérait à Kassika donc les chefs Koutimi voilà pourquoi les RCD a massacré a assassiné même beaucoup les chefs Koutimi qui savaient les secrets pour faire effacer des traces pour faire effacer des traces c'était des témoins d'Igéna c'était des témoins d'Igéna mais aujourd'hui même le docteur Moukoué c'est ça aussi menacé parce qu'il fait partie des témoins d'Igéna parce que dans son hôpital il a accueilli des victimes il a accueilli des malades alors ce qui est très grave c'est que même là où les gens partaient trouver réfugiés ont bombardé j'ai parlé du bombardement des camps des Mougouga ici j'ai parlé du camp des bombardements des hôpitaux des bombardements des salles de classe des écoles jusqu'à ce que ça arrivait qu'on pouvait inventer une femme enceinte et extirper l'enfant jusqu'à ce qu'à lui faire voir son enfant donc c'était une véritable atrocité et tout cela avait l'objectif économique premièrement il y a des objectifs économiques deuxièmement il y a des objectifs de la recherche et de l'identité il fallait envahir certaines terres et voilà quand ça revient aujourd'hui ça semble comme si on venait encore une nouvelle fois touché dans la pleu et du coup les douleurs sont encore fraîches pour les Congolais et nous sommes en train de réclamer qu'il soit mis en place les tribunaux parce qu'apparemment c'est une compétence qui dépasse les autorités congolaises alors comme ça semble les dépasser et qu'ils ne veulent peut-être pas s'attirer de foudre entre eux on peut donner cette responsabilité à la communauté internationale à la CPI pour que nous puissions créer au moins un tribunal spécial pour le Congo qui sera effectivement taillé au modèle congolais dont les victimes les familles des victimes parce que jusqu'aujourd'hui on continue à réclamer la réparation on continue à réclamer les indemnités mais également la reconnaissance d'une journée commémorative des génocides parce que par là nous devons construire des mémorials nous devons construire des mausolées nous devons avoir au moins une journée de réquillement où nous serons en train de nous rappeler de nos morts mais également voir comment est-ce que les enfants des victimes seront pris en charge seront exonérés et être encadrés comme tels pour essayer un peu d'effacer tout ce qui aille comme mauvaise image dans leur tête parce qu'il y a des je parlais même des cliniques psychologiques que nous devons créer pour essayer un peu de laver ces images-là très atroces qui sont encore dans nos mémoires qui sont encore dans nos cœurs et je pense que prochainement on va revenir pour parler des responsabilités des états et des individus donc tout ce qui y a comme massacre dans les rapports mapping dernière question parce que il faut préciser vous l'avez même dit tout au long de cette interview on sait que on ne comprend pas pourquoi c'est toujours bloqué on n'arrive pas à organiser s'il faut dire un procès un tribunal comme vous l'avez dit est-ce que pensez-vous que la communauté internationale a un rôle à jouer dans tout ça oui effectivement ils ont un rôle à jouer parce que moi je suis en train de vous le dire vous pensez pour démocratiser l'Afrique il y a eu le concours de l'humanité tout entière parce que l'IRSS qui ne représentait plus une menace du coup c'est la communauté internationale qui aujourd'hui est composée par plusieurs pays de l'Occident la communauté internationale a une grande part de responsabilité parce que les armes qui ont été qui ont été les machettes qui ont été qui ont été utilisées la mutilation et tout tout ça provenait de quelque part et quelque part c'est où le Congo ne fabrique pas des armes le pays frontalier ici ne fabrique pas des armes pour dire que toutes ces armes qui ont tué provenaient de quelque part le financement le ravitaillement des matériels provenaient toujours de quelque part d'où si aujourd'hui la communauté internationale cesse avec l'hypocrisie pour mettre en place ces tribunales en tout cas on aura à découvrir beaucoup beaucoup de réalités et ça nous permettra effectivement d'être considéré comme un état qui a droit aussi quand même à la justice qui a droit à la dignité vous voyez comment est-ce que le monde est mobilisé aujourd'hui pour la question de l'Ukraine alors qu'en Ukraine on compte encore moins de victimes que ce qui s'est passé en Afrique et plus particulièrement au Congo l'Union Européenne et ses amis ont contribué plus de 13 milliards pour aller aider l'Ukraine mais combien ils mobilisent pour venir en aide au peuple congolais alors que jusqu'à aujourd'hui nous demeurerons parmi les grands partenaires de la communauté internationale parce que rien ne s'est fait sans qu'ils ne soient notifiés sans qu'ils ne soient au courant mais au-delà de tout ça le Congo est soumis à l'embargo au-delà de tout ça le Congo est soumis à l'agression que la communauté internationale ne veut pas reconnaître que c'est le Rwanda l'Ouganda et tous ces pays ici qui sont en train de concourir à la déstabilisation du Congo et voilà la responsabilité des Congolais aussi en fait partie mais également nos différents gouvernements doivent aussi mettre la main dans la patte parce que le premier pas doit être effectué par nous avant d'être accompagné par la communauté internationale et d'autres organisations de défense des droits des l'homme Merci beaucoup Christophe Mesdames et Messieurs nous arrivons à la fin de ce deuxième numéro à registrer en direct et en exclusivité diffusé également sur Congo Live et télévision ça c'est le deuxième numéro en tout cas nous sommes en train de comprendre c'est quoi les rapports mapping Christophe vous dites que pour le troisième et le prochain numéro nous allons parler de quoi et quoi il s'agit de quoi Nous allons parler de la responsabilité des états tous les états qui ont concouru au massacre en République démocratique du Congo mais également de la responsabilité de l'état congolais en soi comme victime c'est à dire quelles sont les démarches que l'état congolais doit mener pour faire participer ou pour faire interpeller tous les autres états en fait qu'ils soient indemnisés mais également les organisations qui ont participé parce que vous savez le multinational n'y sont pour rien ils doivent participer d'une manière ou d'une autre dans tout ce qui a eu comme massacre et qui doit être reconnu par la communauté internationale et par l'humanité tout entière merci beaucoup mesdames et messieurs pour ne rien rater surtout abonnez-vous donc mesdames et messieurs abonnez-vous sur notre chaîne Congo Live télévision et si vous avez aimé cette interview aujourd'hui mesdames et messieurs laissez vos commentaires partagez également les liens mesdames et messieurs Christophe on s'écoute par votre numéro de téléphone pour des orientations pour ceux qui veulent également soutenir cette recherche en tout cas n'hésitez pas mesdames et messieurs les numéros est là Christophe votre numéro merci beaucoup je suis au numéro plus 243 9 à 9 83 35 8 à 60 c'est le numéro aussi qui est connecté sur whatsapp on peut toujours s'appeler se contacter et approfondir nos recherches merci beaucoup mesdames et messieurs je fixe un rendez-vous demain pour un nouveau numéro nous vous disons bye bye merci